Bonjour mes amis cancer et ascendant cancer. Merci de me rejoindre sur la chaîne de SOS Medium. C'est Sophie qui vous fait cette guidance cette fois-ci. Et qu'est-ce que nous disent les énergies de Juin ? Juin c'est la transformation à travers les méveilleux amours qui te tendent les bras. Ne te transforme à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc là il y a un vrai changement pour vous au niveau du sentimental et d'une façon générale sur vos énergies. Alors ce mois-ci qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental ? Déjà on s'est renversant. Nous avons resté optimistes pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Alors à mon sens, je pense qu'il vous est quand même dit d'arrêter de vous lamenter sur votre sort et de rester positif. Donc vous voyez, il y a des offrandes vers l'univers, des offrandes sur un hôtel, vers la déesse de l'amour là. Donc vous tendez les bras en disant « Amène-moi l'amour car j'en peux plus, je suis désespérée, je n'arrive plus, ça fait longtemps que je suis seule ou seule, j'ai besoin d'avoir quelqu'un autour de moi et à côté de moi. » Et qu'est-ce qu'elle le dit à côté, la lame ? Qu'est-ce qu'elle le dit ? Elle le dit quoi ? Ah ben très bientôt. Décidez exactement de tout ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc bientôt, l'amour toque à la porte. Et lui, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'elle dit celle-là ? Aimez-vous d'abord. Eh ben voilà. Voilà, donc vous ne pourrez aimer le prochain que si vous donnez un peu confiance en vous. Voilà. Alors de l'autre côté, équilibre, mouvement, choix et décision. Et là nous avons le triomphe. Le triomphe qui corrobore bien avec la transformation que nous avons là-haut. Voilà. Donc je vais vous faire une petite photo. Comme ça vous pourrez le regarder à tête reposée pour ses énergies du mois de juin. Et je vais voir qu'est-ce qu'il se passe pour vous avec la triade. A de suite. Terminons pour vous le petit tirage. Pour vous, cancer et ascendant cancer. Qu'est-ce que nous avons ? Le choix ? Ah, vous attendez une réponse de quelqu'un ? Au niveau sentimental. Un vœu qui est exaucé aussi. Mais là on attend la réponse de quelqu'un. Ou en tout cas on attend que cette personne fasse le premier pas envers vous. Mais cette personne, elle se veut libre. Elle fait un peu ce qu'elle veut. Elle n'a pas de questions à vous donner. Et de toute façon, elle est emprisonnée. Et elle n'est pas prête à faire les premiers pas ou à faire des efforts pour vous. Vous voyez ? Le sacrifice. Elle n'est pas prête à faire des sacrifices pour vous. De ce fait, c'est un dialogue de sourds. Voilà. Et elle a intérêt à faire un petit peu du ménage dans sa vie. Si vous voulez faire quelque chose avec. Mais vous, vous avez quelqu'un d'autre derrière. Alors au niveau de la demande. Ben, si vous savez patienter, il y a quelqu'un de nouveau pour vous. Sauf que là, vous avez de la magie. Soit il y a quelqu'un qui a de la magie noire sur soi. Et il faudra que vous vous nettoyez. Donc si vous ne savez pas comment faire. Et ben, vous demandez à votre serviteur. Voilà. Et je vous aiderai. Mais ok, il y a beaucoup de doutes au niveau de... Vous n'arrivez pas à tenir les relations. A cause de ça, vous n'arrivez pas à tenir les relations. Et de ce fait, la personne, elle s'en va. La personne, elle s'en va. Voyez ? Donc vous, vous en avez peut-être assez d'être seul. Mais là, vous n'avez pas le choix. Il va falloir que vous nettoyez un petit peu les cancers et ascendants cancers. Voilà ce que je pouvais vous dire pour terminer sur ce mois de juin qui est largement entamé. Et je m'en excuse. Bon courage mes amis cancers. Et je vous dis à très bientôt pour le tirage du mois de juillet. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501